Et si on parle aujourd'hui des choses qui fâchent sur les nouveaux iPhone ? Le chargeur qui n'est pas fourni dans la boîte, pas de USB-C, pas de 120 Hz ou même du 90 Hz et peu de nouveautés sur les nouveaux iPhone. Commençons bien évidemment par le sujet qui a fait plus polémique qui est le chargeur non fourni de la boîte. Alors bien évidemment quand je dis chargeur non fourni, je parle bien du bloc d'alimentation et non du câble car le câble lui, il est fourni avec l'iPhone. Cette année on va retrouver dans la boîte l'iPhone, le câble Lightning vers USB-C qui est le câble de recharge, une petite notice avec seulement un autocollant Apple cette année et également des écouteurs qui fournissent seulement en France grâce à une législation qui fait que les constructeurs sont dans l'obligation de fournir des écouteurs. Donc si jamais vous n'avez pas d'écouteurs avec votre iPhone, vous pouvez retourner en boutique pour réclamer les écouteurs. Mais sinon dans les autres pays, normalement vous ne devrez pas avoir d'écouteurs dans la boîte de l'iPhone. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est pourquoi Apple a décidé de faire ces choix là sachant qu'il y aurait une grande majorité de personnes qui vont se plaindre. Et la réponse est bien évidemment l'écologie. Il faut savoir une chose, c'est qu'en avant le chargeur de la boîte, Apple peut stocker 75% de boîtes en plus dans les conteneurs. Juste à regarder l'ancienne boîte et la nouvelle boîte, on comprend un peu mieux le chiffre. Mais c'est aussi avant tout de préserver l'environnement. On parle ici d'une économie de carbone équivalente à 450 000 de voitures produites par an, ce qui est énorme et fera du bien à la pollution dans le monde. Alors pourquoi tous ces mécontentements alors qu'Apple préserve l'environnement ? Tout simplement parce que les gens n'aiment pas le changement et prennent les choses pour acquis. C'est comme pour l'après Jack avec l'iPhone 7, beaucoup de gens s'en est plaint, alors qu'un an après tous les constructeurs ont suivi la tendance, alors que c'était les premiers à critiquer Apple. Vous verrez dans un an pratiquement tous les constructeurs vont également enlever le chargeur dans la boîte. Mais dites-vous que de plus en plus de gens chargent leur iPhone avec un chargeur induction, avec leurs ordinateurs portables, avec également des chargeurs externes et aussi leurs voitures. Je suis conscient que pas tout le monde a un chargeur USB-C chez lui, mais sachez qu'Apple a baissé le chargeur de 10 euros, donc il est passé de 35 à 25 euros, et ont même rajouté 2 watts en plus, donc il est passé de 18 à 20 watts. Donc dans leur côté, ils font quand même des efforts, même si on sait tous, Apple fait quand même du profit en plus à côté. Maintenant, parlons de l'USB-C sur l'iPhone. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous croyez que l'iPhone va passer à l'USB-C. Est-ce que vous croyez vraiment qu'Apple va enlever le port Lightning, qui est un port propriétaire à eux, et se mettre au niveau des autres constructeurs et émettre de l'USB-C ? Personnellement, je ne pense pas qu'Apple va faire ça un joueur. Déjà, ça sera beaucoup d'argent en moins. Et également, avec l'arrivée du MagSafe, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de l'USB-C sur l'iPhone, car ils vont tout simplement supprimer le port Lightning et vont obliger aux gens de passer au sans-fil, c'est-à-dire au MagSafe. Donc, pour le moment, il faudrait se contenter d'un câble USB-C vers Lightning pour la recharge rapide. Maintenant, parlons du taux de réfléchissement, qui est un sujet qui m'énerve un peu, car les gens sont déçus qu'il n'y ait pas du 120 Hz sur les iPhones, comme le fait très bien Samsung ou encore OnePlus. Déjà, une question qu'il faut se poser, c'est pourquoi avoir du 120 Hz sur un petit écran de 6 pouces ? Encore, sur une télé de 55 pouces, je veux bien. Sur un écran gaming, je ne sais pas, 24 pouces, je veux bien, mais pas sur un iPhone. Certains vont me dire, ouais, le gaming, ouais, ok, je suis d'accord, le gaming, avoir un taux de rafouissement en plus, c'est bien. Mais j'ai une chose à te dire, on le sait tous que le gaming, quand on joue à un jeu sur un téléphone, c'est vraiment l'élément qui consomme le plus la batterie. Alors, imagine seulement, tu mets un écran 120 Hz sur un iPhone, plus un gros jeu, je ne sais pas, de PUBG, de Call of Duty Mobile, crois-moi, tu ne vas pas tenir plus de 3 heures. Et imagine, avec la 5G en plus, l'autonomie de ton iPhone va fondre et tu pourras changer déjà ta batterie dans un an. Déjà, avec l'arrivée de la 5G sur le nouveau iPhone, l'autonomie a pris quand même un petit coup. Alors, imagine qu'Apple mettait du 120 Hz. Ben, ça serait un scandale. Certains vont te dire que les Samsung Galaxy S20 ont une bonne autonomie malgré qu'il a de la 5G et du 120 Hz. Mais je suis désolé, mais si tu mets un gros jeu tel que PUBG, l'autonomie va fondre. J'ai déjà vu en test tout à l'heure sur YouTube pour me rassurer, le Samsung Galaxy S20, il est passé de, je crois, 82 à 39% en 2 heures de PUBG. Ce qui, en soi, n'est pas normal. Honnêtement, je préfère avoir un iPhone avec une très bonne autonomie, même si je joue en 60 Hz, qui est pour moi suffisant, pour tout le monde, que d'un 120 Hz sur mon iPhone et dire que mon iPhone est super fluide, alors que je vais profiter de cette fluidité-là seulement pendant 3 heures maximum. Et encore, je suis gentil et dire que mon iPhone est nul et que ça ne tient pas une journée. Pour moi, il n'y aurait aucune utilité-là et ça aurait un impact sur mon expérience utilisateur. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de croire que le 120 Hz apportera un plus à votre iPhone et que votre iPhone sera super fluide, alors que moi-même, j'ai un 120 Hz sur mon iPad Pro qui, pour moi, a plus de sens que d'avoir un 120 Hz sur mon iPhone. Maintenant, parlons du dernier sujet, qui est une nouveauté sur les iPhones. Malgré que les gens disent que l'iPhone 12 est moche à cause de son notch et des bordures plates sur le côté, mais là, c'est une question de goût, de couleur, dont je ne vais pas débattre là-dessus, mais qu'ils disent qu'il y a peu de nouveautés, voire pas de nouveautés sur les nouveaux iPhones par rapport à l'année précédente, là, je ne suis pas vraiment d'accord. Hormis le design qui a été changé, vous avez quand même un magnifique écran qui a été amélioré, vous avez de la 5G qui est arrivée, des modes de portrait en mode nuit, des photos de nuit sur tous les capteurs photo, que ce soit à l'arrière comme l'avant. Vous avez également une amélioration en photo de nuit. Vous pouvez filmer en double vision qui a un vrai plus sur la vidéo. Vous avez également une meilleure ouverture sur le grand angle qui va permettre d'avoir plus de lumière sur les photos. Vous avez un nouveau stabilisateur sur le Pro Max qui est une stabilisation mécanique. Vous pouvez capturer des photos en RAW, ce qui est un gros plus pour la photo. Du MagSafe sur les iPhones qui est l'avenir d'un iPhone sans port. Et une nouvelle plus toujours plus performante que n'importe quel smartphone. Et là, tu ois me dire qu'il n'y a pas de nouveauté sur les nouveaux iPhones ? Pour moi, c'est clairement une rupture avec les anciens iPhones. N'oubliez jamais que la meilleure innovation est la mort car il efface l'ancien pour en faire naître à nouveau. C'était Robin, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !